Bonjour et bienvenue sur Recifal News. Je tenais à vous remercier pour l'engouement autour du premier épisode concernant ce nano. Et donc voici le deuxième avec les explications sur la maturation du bac, le cycle de l'azote, etc. Donc voilà la colôme telle qu'il est après deux semaines. Je n'y ai pas du tout touché, je n'ai même pas fait de la pointe d'eau, donc il manque à peu près 0,5 à 1 cm d'eau. Donc ça répond à l'une des questions concernant l'évaporation. Pour l'instant sur deux semaines je trouve ça assez convenable au vu que là on est en période de chaleur. L'évaporation n'est pas excessive, donc pour l'instant je préfère ajouter l'eau osmosée manuellement. Et on verra par la suite pour un éventuel osmolateur. On peut dire qu'attendre 3 à 4 semaines avant d'ajouter le vivant c'est long, mais ça permet également d'observer les différentes formes de vie qui s'y sont développées. Donc là par exemple sur la rogivante j'ai vu qu'il y avait des valonia qui sont des algues bulles qui sont à éliminer au plus rapidement possible. Une eptésia qui est une petite anémone de verre également à éliminer car elle est très urtiquante notamment pour les coraux. Des algues un peu filamenteuses ou en forme de plumeaux qui vont être consommées par les détritivores que l'on va ajouter après. Et on a également quelques amphipodes, des copépodes, donc des petits crustacés à peine visibles, un verre sabéléforme. Donc il y a de la vie sur les roches qui sont arrivées là. Le bac est vraiment vivant et intéressant à regarder pendant cette période. Ça vous permet également de régler votre éclairage par exemple, donc là avec la comédie qui est assez simple, et le brassage. Vous pouvez voir peut-être sur le coin que j'ai rajouté du gravier un peu plus gros qui me restait, donc juste une poignée pour que l'alféus et la crevette pistolet que je vais ajouter avec le gobni puissent s'amuser pour creuser un terrier. Donc ça c'est vraiment la petite touche que j'ai ajoutée, et sinon rien d'autre. Durant ces 15 premiers jours, j'effectue les tests ammoniac, nitrite, nitrate, donc là avec l'exemple de Colombo, qui sont des tests gouttes faciles d'utilisation, qui permettent de mesurer les trois éléments essentiels du cycle de l'azote. Donc ce cycle, on en entend souvent parler, donc pour faire simple, c'est le cycle de dégradation des déchets de vos poissons, des coraux, des autres formes de vie, des tritivores, et également l'excès de nourriture apportée, en forme moins nocive pour les poissons que sont les nitrates, et ensuite l'azote gazeux. Donc l'azote c'est un des éléments qui composent toute forme de vie, donc dans les protéines, les acides aminés, l'ADN par exemple, donc c'est vraiment universel. Et les poissons excrètent cela sous forme d'ammonia qui est toxique ou duré. Et c'est dégradé en nitrite dans un premier temps, qui est une forme moins nocive, et enfin en nitrate qui est la forme la moins nocive. Et ces nitrates sont soit reconsommés directement par les coraux et les algues, soit transformés par d'autres bactéries en azote gazeux, donc l'azote que vous retrouvez dans l'air. Ces 3 à 4 semaines d'attente permettent aux bactéries qui sont présentes naturellement dans les roches vivantes que vous apportez, de se multiplier et d'être en nombre suffisant pour accepter et pouvoir dégrader rapidement les futures excrétions des animaux que vous allez apporter, tout d'abord avec les détritivores. Donc ces bactéries du cycle de l'azote, vous les trouvez dans l'eau, dans le sable, dans les roches vivantes. Si vous possédez un aquarium avec des décantations et que vous avez mis des substrats de filtration biologique, donc des nouilles, des pavés, des blocs, tout ce qui est en céramique, elles se trouvent également là-dedans et sont vraiment essentielles pour un bon équilibre de l'aquarium. Donc voilà, là on est à peu près à la moitié du temps nécessaire à cet établissement des bactéries du cycle de l'azote. On va continuer à surveiller ces différents éléments en espérant que cela ne dure pas trop longtemps, mais en étant patient. Comme je vous l'ai dit, c'est également intéressant d'observer les formes microscopiques de vie qui sont arrivées avec les roches vivantes. Et ça vous permet aussi de réfléchir à la population que vous allez mettre dans votre aquarium. Vous avez été nombreux à commenter, à liker la vidéo du premier épisode sur ce bac nano. Continuer, c'est vraiment intéressant. On a eu des échanges sur les différentes méthodes, avec les différents choix, comme l'absence d'un chauffage, l'absence d'un écumeur. Donc ce sont des choix qui sont voulus. Et le projet est voué à évoluer, donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Si vous avez des conseils pour les débutants, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à liker notre page Facebook, notre chaîne YouTube, et à partager la vidéo. A bientôt sur Recifal News. 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 – Sous-titrage FR 2021